Salut à toutes, aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo haul parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne comme d'habitude à chaque fois je le dis mais c'est vrai, vous adorez les hauls donc du coup je vous en fais un autre. Donc on est pendant les soldes et forcément du coup ça sera un haul solde même s'il y a quelques articles, un solde je crois que j'ai acheté sans solde, il s'agit d'ailleurs de ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer j'ai fait les soldes au centre commercial de Châtelet-les-Halles, de rue de Rivoli, enfin j'ai fait les boutiques rue de Rivoli et après je suis allée au clairfour de Rambouillet, voilà c'est tout ce que j'ai fait. Donc du coup on va commencer maintenant avec ce pull, donc celui-là je l'ai acheté au Stradivarius de rue de Rivoli, là où j'ai croisé ma copine Elena, si tu regardes cette vidéo je te fais plein de bisous et du coup voilà j'étais avec mes amis Justine et Léa d'ailleurs si vous regardez aussi cette vidéo, gros bisous. Et en fait on n'avait pas capté qu'il n'y avait pas de Stradivarius à Châtelet et moi je voulais absolument y aller, du coup on est parti de Châtelet pour aller à Rivoli et je voulais absolument ce pull en fait que j'avais repéré déjà. Donc c'est un pull à perles comme c'est la mode en ce moment, il y a plein de pulls comme ça et il est trop beau, il est très très doux, il est gris comme ça, il y en avait deux, moi je voulais celui avec les manches comme ça parce que j'aime bien cet effet, ça change et il est très très doux, voilà vous voyez, il est pas du tout resserré au niveau de la taille, il est d'une très bonne taille, il est parfait, je l'ai pris en taille M parce que c'est ma taille et il me va très très bien, je l'avais essayé avant de toute façon, voilà il y a plein de perles, je l'ai lavé 4 fois je crois, 4 fois ou 5 fois, il perd pas du tout ses perles, il en a perdu zéro, donc pour l'instant tant mieux, la matière fait pas du tout de bouloche, enfin top top, donc celui-là il était pas soldé comme je vous l'ai dit, je l'ai eu à 17,99€ donc du coup c'est une bonne surprise parce que c'est vraiment pas cher pour ce pull, enfin moi je trouve et je l'aime trop, il est bien chaud et un truc top de chez Top, il capte beaucoup plus les odeurs de parfum que mes autres pulls en fait, je mets un pchit et le parfum il reste beaucoup plus que sur mes autres pulls, je sais pas pourquoi, ça doit être dû à la matière, je sais pas mais il est top. Ensuite, donc enfin c'était avant d'aller à Rivoli, donc à Châtelet on a été au pull and beer et il y avait plein de trucs, mon dieu il y avait plein 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 de choses, pull and beer ça valait vachement le coup en fait, ça vaut tout le temps le coup pull and beer, il y avait d'ailleurs une trop belle trop belle fourrure, fausse fourrure rose, j'avais craqué dessus mais j'avais pas trop d'argent ce coup-ci et puis même je me suis demandé si j'allais la mettre, donc je l'ai pas prise, mais je me suis trouvé un pantalon en fait ça faisait un moment que j'avais plus de pantalon noir, désolée si j'arrête pas de toucher mes cheveux, ça faisait un moment que j'avais plus de pantalon noir parce que je l'ai trouvait, parce qu'il se trouvait, vous voyez au niveau au creux des jambes là, dans l'intérieur des jambes, et bah du coup ils se creusaient là, ils se coupaient et tout, enfin c'était trop moche, ils faisaient des petites peluches, ou alors j'aimais pas trop parce qu'ils étaient pas assez moulants, parce que j'ai perdu un peu de poids, donc du coup ils étaient pas assez moulants, je flottais un peu dedans, ça faisait pas une belle silhouette, et donc du coup bon bah je voulais un jean, j'en ai trouvé un que j'ai payé 12,99€ au lieu de 14,99€, super solde, mais bon de base il était pas cher, donc c'est celui que j'ai sur moi, donc je vais pas vous le montrer comme ça, mais voilà, il est comme ça, donc il est très bien, je l'ai pris en taille 38 je crois, oui 38, voilà, il est top avec son petit bouton noir, il fait des jolies fesses, enfin ça va, genre normal, voilà. Et au niveau des pieds, il arrive, attendez, je vais vous montrer, j'espère que vous voyez, il arrive vraiment super bien en fait, désolé j'ai pas de chaussettes, il arrive au niveau de la cheville quoi, il est ni trop court ni trop long, et ça moi j'adore. Donc par contre il est pas très épais, mais pour 12,99€ on va pas trop lui en demander, il fera le temps qu'il fera, et puis voilà, tout simplement. Ensuite, à Rambouillet, donc j'avais fait les soldes avec mes parents, et j'avais pas trouvé grand chose, j'ai été au Jennifer, parce qu'en ce moment Jennifer, comme je vous l'avais dit, j'adore leur pull, je sais pas, ils font des beaux pulls franchement, et donc j'ai pris celui-ci, donc celui-ci je l'ai pris en taille S, il taillait grand, donc c'est pour ça, d'habitude je fais du M. Donc voilà, il est rose comme ça, vieux rose, rose bébé, avec plein de petites paillettes, vous savez comment j'adore les paillettes, ses manches, vous savez c'est les coutures comme ça, à l'envers en gros, il perd beaucoup ses paillettes par contre. Et donc il coûtait 16,99€ au lieu de 25,99€ je crois, il gratte, franchement il gratte, faut le mettre avec un t-shirt manchon en dessous, sinon c'est pas possible de passer la journée avec, moi j'ai le corps rouge après, mais il est trop trop beau, et il est bien chaud, les mailles sont bien resserrées, donc il est super bien, je vais vous montrer porter tout de suite de toute façon, mais voilà, il est trop trop top. Et ouais, en taille S, ça m'étonne encore, mais il taille très 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 bien, enfin il taille mal, parce que je l'ai pris en S, mais il me taille bien quand même. Ensuite je suis allée chez, enfin avec mes parents, on est allée à Besson Chaussure, Besson Chaussure, dites comme vous voulez, parce que c'est un magasin que j'aime beaucoup, mes parents ne connaissaient pas du tout, et c'est franchement des bonnes chaussures de qualité, vraiment de qualité, donc du coup j'avais encore besoin d'une paire de bottines sans talons, rien du tout, parce que j'ai usé les miennes, et que je mets tout le temps ça, j'adore trop. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci, donc désolé elles sont sales, mais je les ai portées, donc voilà, c'est les bottines que je mets tous les jours, c'est pas spécialement beau, certains diront même que c'est moche, mais moi j'adore, c'est très très confortable. Je les ai prises en quelle taille ? Je les ai prises en 39, il y avait plus de 38, mais au final ça passe, elles sont pas très très grandes, après je les ai pas encore faites, je me demande comment ça va évoluer, mais ouais, parce que d'habitude je fais du 38, mais bon, elles sont très 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 bien, trop jolies, j'aime beaucoup, faudrait que je les nettoie d'ailleurs. Donc elles sont en cuir, elles coûtaient 39 euros pile, et je les ai eues à moins 20%, donc du coup elles devaient être à 32 euros, ou je sais pas, je suis nulle en maths, désolée. Ensuite il reste déjà plus que deux choses, j'ai pas fait beaucoup les soldes cette année vraiment, donc ça c'est un cadeau de ma marraine que j'ai eue, pas pour Noël, c'était un cadeau après, de chez Nuxe en fait, voilà, donc c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma marraine, je le répète. Ça me coffrait comme ça, donc je vous dirai pas le prix parce que je le connais pas et j'ai pas été regarder, c'est un cadeau ça, voilà. Mais dedans en fait il y a le baume à lèvres, l'huile prodigieuse et la crème pour les mains, donc crève de miel. Alors j'ai remis tout dans son petit étui, mais j'ai déjà tout utilisé, le baume à lèvres. Il est top, de chez top, vraiment il est extra bien. La crème pour les mains, je la mets tous les soirs avant de me coucher parce que je commence à avoir des plaques, donc je sais pas, on verra bien, je commence à l'utiliser tout de suite. Et l'huile prodigieuse, donc pour les cheveux j'aime pas du tout, elle fait un effet que j'aime pas trop pour les cheveux, mais alors pour le visage, elle hydrate vraiment la peau et elle sent super bon, donc j'aime beaucoup. Mais alors le baume à lèvres, c'est une grosse découverte. Donc le coffret Nuxe, vous pouvez le trouver en parapharmacie et sur internet je pense. Pour finir, j'ai eu, alors ça c'est mon indispensable pour cet hiver, pour cet automne, même pour l'été je crois, je l'aime trop. C'est vraiment le truc que j'ai adoré pour les soldes, c'est ce pull de chez H&M que vous avez vu dans ma vidéo concours. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Voilà, je l'ai pris, enfin non, ma maman l'a pris en taille M parce que c'est ma mère qui l'a acheté. Le chez H&M, je suis désolée, je sais pas du tout son prix, mais je sais juste qu'il est trop beau. Enfin voilà, je crois qu'il a coûté 20 euros, il est soldé, 20 euros au lieu de 40 je crois, quelque chose comme ça. Il est d'une couleur mais tellement belle, il a un col cheminé, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Enfin vraiment, il est magnifique et il porte tellement chaud, il est tellement doux. Il est parfait ce pull, vraiment c'est le pull parfait. Mais je l'aime trop 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 bon, j'avuse, je vais pas le mettre en été, je rigolais. Mais vraiment, il passe son temps à laver parce que je le mets tous les jours, vraiment. Il sent tellement bon en plus, il garde trop bien les odeurs de parfum. Moi je suis accro au pull qui garde les odeurs de parfum parce que j'adore et j'aime trop, vraiment je l'adore. Si vous le voyez dans votre H&M, achetez-le vraiment, il est trop beau. Mes soeurs ont le même. Donc voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait les soldes vraiment rapidement cette année, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté une robe sur Vinted qui devrait pas tarder à arriver, mais bon ça je vous la montre pas, ça fait pas vraiment partie de mes soldes en fait. Et puis je l'ai pas reçu, donc voilà, j'allais pas attendre de la recevoir pour vous le montrer. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez fait de belles trouvailles pour les soldes. Moi, Sephora, tout ça j'ai rien trouvé. En fait j'ai pas acheté de maquillage comme vous l'avez vu, de toute façon j'en ai plus trop besoin. Mais voilà, ouais j'espère. De toute façon les soldes sont pas encore terminés, donc c'est toujours le moment d'aller fouiller. Et moi je pense que j'irais peut-être regarder encore quelque chose, un petit pantalon ou quelque chose comme ça, on verra bien. Donc voilà, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne surtout et à liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Ajoutez-moi sur Snapchat BlondieGloui et sur Instagram BlondieGloui aussi, c'est en barre d'infos. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et à une prochaine ! Sous-titrage ST' 501